Pour mieux comprendre nos enfants, pour mieux appréhender certains apprentissages, retrouvez tous les mercredis et samedis matin le rendez-vous de la parentalité avec Lucie et Virginie. Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois avec Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Lucie. Aujourd'hui, on va discuter et explorer le monde des cauchemars parce qu'on sait que c'est une vraie problématique, surtout que ça arrive en pleine nuit et qu'on est tous fatigués et que voilà. Donc voilà, on va essayer de discuter de ça et savoir un petit peu quelle attitude, comment les appréhender ces cauchemars, quelle attitude avoir avec nos enfants qui les vivent. Comme d'habitude, on va peut-être définir ce que c'est le cauchemar pour faire peut-être la différence avec d'autres événements qui peuvent arriver la nuit. Oui Lucie, alors déjà, tu vois, c'est intéressant parce que tu utilises le mot problématique pour parler des cauchemars. Oui, c'est vrai. Ah oui, 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 c'est vrai que spontanément pour moi, c'est plus un problème. Mais tu vas nous expliquer en quoi c'est peut-être nécessaire alors, parce que je comprends. C'est ça. Eh bien oui, les cauchemars, je crois que c'est nécessaire pour le développement des enfants, de nos adultes. Alors peut-être là où c'est un problème, effectivement, c'est que ça survient dans la nuit. Et le problème, c'est qu'il faut se réveiller, consoler l'enfant, l'aider à se rendormir, pourquoi pas. Et c'est peut-être là le problème. Ce n'est pas le cauchemar, le problème, c'est de se réveiller. Donc les cauchemars arrivent en général aux enfants à partir de l'âge de 3 ans. C'est la période un petit peu. Auparavant, on ne peut pas parler de cauchemars. On peut parler parfois chez certains enfants, pas chez tous, mais de terreurs nocturnes. Donc la différence, alors elle se situe, on ne va pas rentrer dedans, mais il y a différents cycles de sommeil chez les enfants, chez les adultes. Ça ne se situe pas au même moment. Et les terraurs nocturnes, c'est plutôt des phases où l'enfant va crier, va être vraiment terrifié. Il peut être assis, il peut être debout. Il peut avoir les yeux ouverts, mais le regard complètement vide, en fait. Vous avez l'impression qu'il regarde comme ça un peu dans le néant. Il ne vous voit pas, il ne vous capte pas. Il est très agité. Il est très, très agité. Il a un discours qui est un peu sans queue ni tête, un peu incohérent. Et puis, si vous essayez de le toucher, ça le met dans un état pas possible. La terreur nocturne, c'est plutôt ça. Et ça survient 15, 18 mois par là. Vers 9 mois, il y a des terreurs. Mais parfois, on les appelle terreur nocturne, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est plus lié aux angoisses de séparation. C'est encore différent. En tout cas, voilà. Avant 2 ans, on ne peut pas vraiment parler de cauchemars. C'est plutôt à partir de 2-3 ans qu'on parle de cauchemars. Cauchemars qui vont se poursuivre toute notre vie. La nuit est faite de rêves, est faite de cauchemars. Parfois, on s'en souvient, on ne s'en souvient pas. En tout cas, là, on va parler de... On va explorer un petit peu le monde des cauchemars des enfants et de ceux dont ils se souviennent, pour qu'on puisse pouvoir en parler. Tu viens de dire que ce n'était pas forcément un problème. Donc, ça peut être nécessaire un cauchemar. En quoi ça peut être nécessaire un cauchemar ? Alors, c'est nécessaire pour la construction. Il y a un gros pic de cauchemars en général chez les enfants vers 2 ans et demi, 3 ans, qui correspond aussi à l'entrée à l'école pour la plupart. Alors, ce n'est pas forcément lié à l'école, mais ça peut être lié à la séparation. 3 ans, c'est l'âge un petit peu où l'enfant, il comprend la différence entre les garçons et les filles. Donc, c'est source d'interrogation, c'est source de peur aussi, de crainte. Et puis, c'est la séparation, du coup, souvent avec sa maman. Il se rend compte qu'il grandit. 3 ans, c'est l'âge où on se rend compte vraiment de ça, qu'on n'est plus vraiment un bébé. Et donc, tout ça, bien, ça interroge et ça se traduit par des activités cauchemardesques un peu intenses à cet âge-là. C'est nécessaire aussi pour les enfants, alors plutôt vers l'âge de 6-7 ans, c'est l'âge où les enfants se rendent compte de la mort. Vraiment, ils intègrent, ça y est, ils commencent à comprendre qu'on est des êtres vivants et qu'on est amené à mourir. Donc, c'est souvent vers cet âge-là que les enfants s'interrogent autour de la mort. Et c'est vers cet âge-là qu'ils vont souvent rêver de la mort, et souvent rêver de la mort de leurs parents. Ils vont se réveiller, on disait, affolés dans la nuit ou le lendemain matin, « J'ai rêvé que tu mourrais, je ne veux pas que tu meures. » Voilà, ils peuvent l'exprimer comme ça. En tout cas, ils rêvent de la mort. Là, il y a deux choses. On peut s'en servir, du coup, pour aborder la mort avec l'enfant, en disant, on peut faire des interprétations, on peut faire des analyses, on va le voir par la suite, mais toujours en faisant des suppositions. On peut se dire, tiens, tu rêves souvent de la mort en ce moment, que je meurs, que papa meurt, que ton frère, ta sœur meurt. C'est parce que tu grandis et peut-être que tu as peur de la mort. Est-ce que tu veux qu'on en parle ? Est-ce que tu as des questions ? Ça peut être le moment, du coup, d'aborder ce sujet avec l'enfant. Et c'est aussi le moment de le déculpabiliser. Parce qu'un enfant, il a certainement l'intuition, le sentiment, qu'il contrôle ses rêves ou ses cauchemars. Et s'il vous fait mourir dans ses cauchemars, il peut probablement se culpabiliser de ça. Être responsable, il se dit, c'est moi qui le fais. Donc le déculpabiliser en disant, tu sais, ce n'est pas parce que tu rêves que je suis en train de mourir que ça veut dire que tu veux que je meure. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. On ne contrôle pas forcément nos rêves, nos cauchemars. Donc c'est important de pouvoir lui dire ça. Là, tu dis effectivement que ça peut être culpabilisant pour l'enfant, mais si lui ne montre pas de culpabilité ? Oui, d'ailleurs, il ne la montre pas forcément, parce qu'il ne s'en rend pas forcément compte. On peut devancer un petit peu en disant, mais tu sais, ce n'est pas de ta faute. Si tu rêves de ça, ne t'inquiète pas, même s'il ne l'exprime pas. Même s'il ne montre pas d'inquiétude, finalement, il peut simplement parfois juste expliquer qu'il a rêvé de ça sans forcément... Mais s'il le dit, ça veut quand même dire qu'il veut peut-être une explication. Qu'il voudrait en parler. On peut lui dire, est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de la mort ? Certainement, sa première réaction, ça va être, ah mais non, non, je ne veux pas du tout en parler, je t'ai juste dit ça. On attend un petit peu, et puis dans la journée, quelques jours après, mine de rien, comme ça, on peut en discuter, on peut trouver un livre qui en parle, un dessin animé, un film qui en parle, abordé au travers d'autres choses, d'histoires. Voilà. C'est un petit peu... Rares sont les enfants, en tout cas, qui vont vous raconter leur cauchemar, vous lui posez la question, est-ce que tu veux qu'on parle de la mort ? Rares sont les enfants qui vont dire, oui, j'attendais que ça, maman. Généralement, ça va être, non, non, mais c'est bon, laisse-moi tranquille. Voilà. Mais important de le voir un petit peu. C'est là, en tout cas, la perche est tendue, à vous de la saisir, mais peut-être pas à ce moment-là. D'accord. Donc là, on parle de cette mort qui est évidente, en tout cas, dans les rêves. Après, il y a ces fameux rêves de monstres. C'est pas le cauchemar ? J'ai dit rêve, oui. Ah, ben, oui, mais j'ai pas envie d'en parler. Non, non, mais donc, de ces cauchemars de monstres, de loups, de sorcières. Alors ça, ça peut être quoi, alors ? Comme ce que je me dis, il y a forcément une symbolique, on parle beaucoup de symbolique. Après, on n'est pas des spécialistes, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est des personnages qui sont récurrents dans les cauchemars de nos enfants. Alors, au travers, bien évidemment, de ce qu'ils voient, je pense, à la télé ou des histoires ou de ce qu'on peut leur raconter, c'est toujours présent et puis c'est nécessaire de se faire peur aussi. Mais voilà, est-ce que si on pousse un petit peu, qu'est-ce que ça peut signifier, ces monstres, ces sorcières, ces loups ? Alors, comme tu dis, c'est des images, des représentations qui sont très présentes dans l'univers des enfants, que ce soit dans les livres, dans les dessins animés, dans les films. Pourquoi c'est très présent ? Les contes, on sait bien qu'à la base, ça servait pour les adultes et tout ça a été rédigé parce qu'il y a effectivement une symbolique. La sorcière représente souvent l'image maternelle, le loup plutôt l'image paternelle. Donc, les enfants, encore une fois, 3-4 ans, c'est un petit peu là où c'est très présent, qui vont souvent rêver de sorcières de loups, enfin, cauchemarder de sorcières de loups. Alors oui, ça peut être en lien avec le dessin animé, l'histoire qu'ils ont lue, mais on peut se poser la question un petit peu sur son propre comportement en tant que parent ou en tant que figure. Par exemple, si c'est des cauchemars récurrents de sorcières, on peut dire, tiens, l'enfant, il fait un terrible cauchemar de sorcières, il vous en parle soit au milieu de la nuit, soit le lendemain matin, soit deux jours après. On peut essayer de réfléchir, tiens, est-ce que moi, en tant que maman, je n'ai pas eu un comportement qui a pu lui faire peur ? Par exemple, en criant, en s'énervant, un moment où on s'est énervé, pas forcément contre lui, mais où il nous a vu nous énerver, crier dans la journée, voilà, ça peut personnalifier la sorcière à ce moment-là parce que quand l'enfant a peur de sa mère, finalement, ça ramène à cette peur de la sorcière. Donc, il a eu peur, nous, on n'a pas fait forcément attention, on ne sait pas qu'il a eu peur, il ne l'a pas forcément exprimé à ce moment-là, mais ça ressort le soir ou la nuit d'après dans un cauchemar. Ça peut être la maîtresse d'école, ça peut être l'assistante maternelle, la grand-mère, je ne sais pas, toute image maternelle en tout cas qui a pu lui faire peur. terroriser qu'il s'en est pris à lui. Oui, ça peut être une autre situation. Il a vu cette personne changer de visage, avoir peut-être un comportement beaucoup moins doux. Et pas forcément à son égard. Exactement. Ce n'est pas parce que votre enfant rêve de sorcière qu'il faut commencer à vous alarmer en disant oulala, la maîtresse l'a frappée. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça. C'est comment lui, en tout cas, il y a une peur qui s'est créée en lui sur cette image maternelle. Une maman, à un moment, comme ça arrive souvent vers 3-4 ans et que c'est aussi un petit peu des périodes parfois charnières avec l'enfant où il est un petit peu dans l'opposition. On va être plus amené à être un petit peu plus strict avec lui, à s'énerver probablement un peu plus souvent, à mettre plus de barrières, plus de limites. On est un peu ce personnage détestable pour lui à ce moment-là qui, à travers le cauchemar, arrive par la sorcière. Et le loup, ça va plus être l'image paternelle. Donc la même chose, on essaye de réfléchir. Tiens, qu'est-ce qui a pu se passer ? Voilà. Et on peut lui dire ça à l'enfant. On peut lui dire tu vois, je pense que si tu fais par exemple, je ne sais pas, on va prendre quelque chose de très concret. Vous vous êtes fâché contre votre enfant, vous êtes énervé, le soir il se couche, il fait un cauchemar de sorcière pendant la nuit, il vous en parle soit dans la nuit soit dans le matin, vous pouvez lui dire tu sais, je crois qu'hier quand je me suis énervé, ça a dû te faire peur. Et du coup, voilà ce qui se passe la nuit. Alors, je vais faire un retour en arrière dans mon explication. L'importance d'expliquer aux enfants à quoi servent les cauchemars. Les cauchemars, ça sert à se construire comme on l'a dit, donc on l'explique aux enfants et leur expliquer que ce soit les rêves, les cauchemars, ça ne vient pas par hasard dans leur tête à ce moment-là. ça vient parce qu'ils se posent des questions, parce qu'ils ont eu peur par exemple de quelque chose la journée, les inviter vraiment à nous raconter leurs rêves, leurs cauchemars, à faire pareil pour nous en expliquant voilà d'où ça peut venir. Parfois des petites choses qui nous paraissent insignifiantes dans la journée ressortent forcément dans nos rêves ou nos cauchemars. Donc voilà, lui redire, tu vois quand je me suis énervé, je pense que tu as eu peur et du coup, c'est ressorti comme ça sous la forme d'une sorcière. Alors bon, il va vous dire non. il va dire mais non, mais c'était la sorcière de machin et tout. Mais vous avez posé des mots dessus. Voilà, toujours bien inciter les enfants à parler de leurs rêves, de leurs cauchemars. Ça me semble assez important. Donc là, on a pu voir toute cette symbolique, l'importance d'expliquer les cauchemars aux enfants. Quelles sont peut-être les choses à ne pas faire aussi ? Quel discours à ne pas tenir quand on a un enfant qui vient de cauchemarder ? Alors quand c'est en plein milieu de la nuit, je ne sais pas ce que tu veux dire. C'est toujours compliqué au milieu de la nuit. On va essayer. Bon, admettons, on n'est pas complètement endormi, on a encore un petit peu de disponibilité, on est en train de regarder un film, de discuter ou de lire. L'enfant dort depuis déjà un petit moment, il fait un cauchemar, donc on est disponible. Oui, on est disponible. Eh bien, je crois que ce qu'il ne faut pas faire, c'est nier déjà ce que l'enfant, la peur de l'enfant. De lui dire mais non, c'est bon, arrête tes bêtises, c'est rien, c'est un cauchemar. Ben non, c'est pas rien, il a peur. Je ne sais pas si ça t'arrive encore d'en faire des cauchemars, Lucie, moi ça m'arrive parfois et je suis bien contente d'avoir quelqu'un à côté de moi dans mon lit pour me sentir rassurée. L'enfant, il est seul quand même dans son lit la plupart du temps. Il peut partager sa chambre avec des frères et soeurs, il peut dormir avec nous mais en tout cas, quand il a peur, face à la peur, il est seul. Et donc, lui dire c'est rien, c'est un cauchemar, voilà, c'est bon, quand c'est la peur de faire des cauchemars parce que parfois, c'est ça aussi. L'enfant, il dit, je ne veux pas aller me coucher, je vais faire des cauchemars, j'ai peur, j'ai peur du noir, etc. Tout ça, c'est lié. Là, il y a plusieurs choses. Faire le tour avec lui de la chambre en ouvrant les placards, en regardant sous le lit, en regardant derrière les rideaux. Mais non, tu vois, il n'y a pas de monstre, tout va bien. Faire ça, ça veut dire que vous donnez vie un petit peu quelque part à ce monstre. On donne une existence à ce monstre la nuit, là. On va y revenir après parce qu'il faut faire attention dans notre vie quand même, dans le langage courant, on parle de monstre. Alors, on ne peut pas dire aux enfants que les monstres n'existent pas quand on parle de monstre. Alors, pas au même sens qu'eux l'entendent, quoique, mais dans une précédente émission, on parlait des écrans et du danger que les enfants écoutent le journal télévisé, que ce soit sur les écrans ou à la radio d'ailleurs. On entend parler de monstres, des crimes, des serial killers. Souvent, le journaliste va reprendre en disant le monstre. Donc, les enfants sont quand même familiarisés avec ce vocabulaire. On ne peut pas leur dire bah non, ça n'existe pas. Mais en tout cas, on ne peut pas leur dire je regarde derrière les dos, je regarde sous ton lit et non, il n'y a pas de monstre. Parce que là, ça veut dire que le monstre a pu rentrer dans sa chambre. Exactement, ça sous-entend que potentiellement il pourrait être là. Alors que ce n'est pas possible. Pareil pour le loup, pareil pour la sorcière. Donc, on ne cherche pas comme ça. On ne nie pas non plus. Alors, en préparant l'émission, pourquoi pas si c'est accompagné d'explications ? Si on ne se sert pas simplement de l'outil en disant est-ce que ça peut te rassurer si on met un attrape-rêve dans ta chambre ? Si on met une petite boîte d'attrape-cauchemars ? Est-ce que ça peut te rassurer ? On fait ça, mais on parle toujours quand même le lendemain des cauchemars et tout. Rassurer l'enfant. Dans la journée, ne pas hésiter à faire des petits jeux avec lui sur l'obscurité. Puisque peur du noir, cauchemars, comme on disait, c'est lié. Faire des petits jeux de Colamaillard, on met un foulard sur les yeux de l'enfant, on joue dans le noir à s'attraper puisque la nuit, tout devient possible. C'est complètement autre chose. On est dans une autre sphère de réalité. La chambre devient autre chose. Un porte-manteau dans la chambre peut devenir justement ce monstre. Une ombre peut devenir une chauve-souris. Il peut y avoir plein de choses. Donc important peut-être aussi de faire le tour de la chambre, non pas pour chercher les monstres qui pourraient potentiellement être là, non, mais pour peut-être changer, déplacer des choses pour que l'enfant, du point de vue de son lit en tout cas, quand il y a la veilleuse qui est mise ou la lumière du couloir ou autre lumière, les ombres ne les feraient pas. Il faut le remettre peut-être dans la situation de sommeil et regarder de son point de vue et se dire là, comme ça, qu'est-ce qui peut te faire peur ? C'est ça. Beaucoup trop de peluches dans le lit aussi. Parfois, il y a plein de peluches, il y a plein de choses dans le lit. Ça peut aussi faire peur dans la nuit. Donc tu as raison, faire le tour avec l'enfant en disant quand on éteint la lumière, ça peut peut-être te faire peur. Faire des jeux d'ombre chinoise avec les enfants pour montrer justement ces reflets, etc. Toujours rappeler à l'enfant que sa chambre est tout de même un lieu sûr et un lieu de sécurité. C'est pour ça que je demandais si on était disposés à ce moment-là pour parler parce qu'on ne va pas être disposés de la même façon quand on ne dort pas encore et que l'enfant fait un cauchemar ou quand c'est 2-3 heures du matin que nous on dort bien et que l'enfant fait un cauchemar. On ne va pas forcément être disposés à expliquer les choses de la même façon. Ça va être compliqué. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire souvent la plupart du temps ? C'est de prendre l'enfant et de le mettre avec nous dans notre lit pour le rassurer. Alors tous les parents de fonds pensent ça. Moi, je le fais. Moi aussi. Et je sais très bien que ce n'est pas la bonne solution parce que ça implique que du coup, la chambre de l'enfant est un lieu qui n'est pas suffisamment sécurisé et que la chambre, la nôtre en tout cas, elle est parce qu'on est dedans. Donc idéalement, il faudrait avoir le courage, la force d'aller rassurer son enfant dans son lit et de l'arriver à le recoucher en tout cas. De le rassurer suffisamment pour qu'il arrive à se rendormir tout seul. Mais après, moi, je n'y arrive pas tout le temps. Donc ça finit dans notre lit. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas forcément passer le bon message. Après, quand ils sont plus grands, il y a d'autres méthodes qui peuvent être mises en place pour essayer d'extérioriser le dessin, par exemple. Oui, le dessin, tout à fait. On peut, le matin, quand l'enfant se réveille, qui nous parle de son cauchemar. Maman, j'ai fait un terrible cauchemar cette nuit, ça n'allait pas, j'ai eu super peur. On peut proposer à l'enfant de dessiner ce cauchemar ou d'écrire. Et puis, on peut le brûler dans la cheminée, on peut le mettre dans une boîte, en tout cas, le faire disparaître, aller l'enterrer. Cette symbolique, elle est assez importante pour l'enfant. Et puis, le fait de l'écrire ou de le dessiner, ça permet d'extérioriser. Ou alors, de tuer le monstre, en tout cas, de redessiner un dessin à côté où le monstre est différent, où le monde devient gentil, où il y a d'autres choses à faire. En tout cas, l'important de pouvoir accompagner son enfant à chaque instant. À chaque instant, toujours être vigilant. Qu'est-ce que peuvent traduire ces cauchemars sans tomber dans une espèce de paranoïa. Mais si on arrive suffisamment à prendre le recul pour analyser, aider l'enfant à comprendre ce qui se passe et se dire que toujours, c'est comme des petits signaux d'alerte qui se mettent en route à un enfant qui va faire de manière récurrente tel type de cauchemar, essayer de comprendre de quoi ça peut venir parce que ça vient forcément de quelque chose. Et si on ne se sent pas à l'aise avec ça, que vraiment, les cauchemars sont récurrents, n'hésitez pas à en parler à votre pédiatre, médecin de famille, enfin voilà, un professionnel qui pourrait peut-être vous aider parce que parfois, ça peut traduire des craintes beaucoup plus profondes ou une problématique aussi chez certains enfants. Donc ne pas hésiter si cela devient récurrent à en discuter avec un professionnel de la santé. Et bien voilà, merci beaucoup Virginie pour tous ces conseils. Merci Lucie. On se retrouve très bientôt. Et en attendant, passez de douce nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada